Alors bonjour mes amis, comme vous avez vu hier sur Facebook, j'ai placé une petite mouche que j'appelais un Green Drake Stimulator. Alors aujourd'hui, je vais faire cette mouche pour vous autres, étant donné qu'il neige beaucoup dehors, il y en a qui vont faire les joies de l'hiver, puis nous on va faire les joies du montage aujourd'hui. Alors l'hameçon que je vais utiliser, ça va être un hameçon 200R Tiemco, ok, un 200R Tiemco numéro 8. Le fil que j'utilise, ok, pour cette mouche-là, c'est un Danville 70 Danier Olive. La couleur va être Olive. La première étape, ça va être la queue. Alors pour y faire la queue, je vais utiliser du oie petit, une peau de oie petit, tendu, brune, brune foncée, ok, parce qu'on veut pas, on veut avoir la couleur un peu, là, de la queue des orphamères. Alors on prend, je vous dirais, à peu près une dizaine de poils, là, ok, comme ça, et on va venir les attacher à peu près à deux longueurs en arrière de l'oeil de notre taillet de l'hameçon pour s'en aller vers l'arrière. La raison qu'on prend, tu vois, petit, c'est simple, c'est parce que ça fait pas comme le chevreuil, ça leur vole pas partout lorsqu'on pèse dessus. Ici, jesse un petit peu, puis je vais juste leur pousser comme ça, regarde, ça fait comme un petit éventail, là, ça fait pour les queues, pour la queue de l'éphamère. La prochaine étape qu'on va faire, bien entendu, c'est qu'on va se trouver un petit morceau de, que j'appelle un petit morceau de fil de laiton, ok, fil de laiton or, uni, très small, ok, que je vais attacher en arrière ici. On va le laisser en arrière. L'étape suivante, c'est très simple, on va se prendre de la fourrure, ce qu'on appelle du super fine dry fly dubbing. Je vais prendre la couleur Cadiz Green. La raison que je ne veux pas trop foncer, c'est parce que quand vous regardez en dessous des éphamères, le corps, il y a toujours une différente couleur, puis un petit peu plus pâle que sur le dessus. Alors, le poisson, lui, il voit surtout le dessous de la mouche et non pas le dessus. Alors, je vais prendre un petit peu de dubbing Cadiz Green, comme ça ici. Le truc avec le dubbing, c'est de ne pas trop en prendre. Les gens, souvent, ils essaient d'en prendre énormément, puis ils voient que ça ne marche pas sur leur fil. Une deuxième étape, c'est que, deuxième chose, excusez, c'est que le fil qu'on utilise, il est déjà préciré. Alors, vous n'avez pas besoin de rajouter de cire, parce que souvent, les gens, ils en mettent trop, du dubbing. Ça fait que le volou, je vais juste prendre avec mes deux doigts, puis twister sur le fil, juste comme ça, bien doucement. Regardez. Puis là, regardez mon dubbing. Il a recouvert le fil sans aucun problème. Je n'ai pas eu besoin de mettre de cire. Ensuite, on va venir vers l'avant, tranquillement, pour créer le corps de la mouche. Alors, on va venir jusqu'ici. Et voilà. Excusez. Alors, voici, le corps de la mouche est fait. Maintenant, pour faire la plume, le recueil grizzly, qui va avoir été teinté, teintu jaune. OK. Alors, vous pouvez le prendre dans la recueil de sel si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Moi, j'aime ça utiliser les plumes qui sont dans les Willy Bogger pack de Hoffman. Ça, c'en est un. Il y a toujours deux genres de plumes. Vous avez toujours un petit paquet du cou comme ça, puis vous avez aussi un morceau de sel de même pour faire des plus grosses mouches. Alors, moi, j'utilise ça ici. Alors, ça vous donne l'utilisation pour faire ça. Je vais prendre ma plume. Je vais la couper comme ça ici pour faire un petit tige. Je vais venir l'attacher ici, bien attendu, sur le côté de mon hameçon. Alors, la prochaine étape, c'est qu'on va prendre la plume et puis on va la tourner en allant vers l'arrière, ici, comme ça. On va s'en aller vers l'arrière. Ça, on appelle ça un Huckle Palmer. OK? Alors, les Huckle Palmer sont toujours faits en arrière, en arrière, en avant. Je vais ramener mon fil de laiton ici et puis je vais attacher ma plume. Lorsqu'on fait ça, ce que ça fait, c'est que ça va faire des belles côtes, des ribs qu'on a peint sur la mouche. Deuxièmement, ça protège votre Huckle pour ne pas qu'il casse quand le poisson va prendre la mouche. OK? Alors là, ça va nous donner ça ici. Et voilà, ça ici. Alors là, cette partie-là, elle est faite. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais couper sur le dessus les fibres du Huckle. Ensuite, je vais me prendre du Crystal Flash pour faire un petit peu la même couleur que le dubbing que j'avais tout à l'heure. Alors, on s'en prend trois, quatre brins. Pas beaucoup. C'est juste pour donner un petit peu de flash à notre mouche. Puis, je vais mieux les attacher ici, par-dessus, comme ça ici. Alors, ça nous donne un petit peu de flash. Une autre étape que je vais faire pour aider dans la flottaison, étant donné que c'est une grosse mouche, je vais prendre du CDC Olive. Alors, je vais prendre une petite plume ou une grosse épaisse de CDC Olive. Alors ici, j'en ai pris deux, là, une grosseur moyenne. Oups. Alors, je vais prendre mes deux petites plumes. Voyez-vous, je vais les mesurer comme ça. Je vais mieux les attacher ici. Et voilà. Ça, ça sert de sous-elle en même temps. On va enlever ça, et on va couper nos deux, nos deux petites plumes CDC en avant. Bon, la prochaine étape, c'est une étape importante, parce que souvent, lorsqu'on fait des stimulateurs, les gens, ils ont des problèmes avec le poêle, puis ils ont des problèmes avec, enfin, il faut finir la mouche. Alors là, je vais me prendre du Wapeti. Je vais me prendre la femelle de Wapeti avec le poêle qui est beige sur le dessus et puis qui est plus foncé vers le bas. Je vais m'en prendre quelques-uns. Vous ne voulez pas d'en prendre trop, là. Parce qu'on a déjà beaucoup, on a déjà beaucoup de, de métraillots qui vont l'aider à flotter. Alors là, vous allez placer vos poêles, bien entendu, dans votre égalisateur de poêles, d'accord, pour que ce soit tout beau, bien égal. Comme ça ici. Et je vais venir les placer ici à peu près la même longueur que j'ai mis mon CDC. Bon, le truc, c'est de ne pas essayer de le serrer puis de l'attacher tout en même temps. Le truc, c'est de faire plusieurs tours avec votre fil, un par-dessus l'autre, en allant doucement vers l'avant, en revenant vers l'arrière. Vous allez voir, tiens, les ailes vont être très bien attachées. Au lieu d'essayer de tirer puis de casser votre fil et ainsi de suite. Ensuite, on va soulever le poêle en avant. On va les tailler. Ça va nous donner comme un genre de petit cône. Comme ça ici. Et puis, on va venir attacher les poêles doucement, toutes les prendre ensemble. Puis, quand vous allez placer votre fil, vous allez voir, ça va faire comme un petit cône, là, qui s'en va vers la tête d'un avant, là. Bien correct. Une autre raison qu'on lui prend du fil ciré aussi, c'est que l'eau, elle ne pénètera pas dans le fil autant. Alors voilà, notre aile est faite. Prochaine étape, on va se prendre une plume de hackelle, un autre hackelle, mais cette fois, on va le prendre un hackelle de sel grizzly. OK. Alors, vous allez vous en choisir un. Comme ça ici. On va couper la partie du bas. Encore une fois, on va l'attacher ici, puis sur le côté. Comme ça ici. La dernière étape, une des dernières étapes, c'est qu'on va prendre maintenant encore de la fourrure, du super fine dubbing, mais on va le prendre brun. Alors, on va prendre un petit peu de dubbing brun. Et puis, on va venir placer ça sur notre fil. Souvent, ce n'est pas grave si vous avez à le refaire deux, trois fois. Vous avez à en rajouter. Ce n'est pas plus grave que ça. Regardez mon fil, il est juste bien couvert. Il n'y en a pas trop. Fait que je vais venir prendre ça ici. Regardez, puis je vais m'emmener vers l'avant doucement avec mon dubbing. Je n'ai pas eu à trop d'en mettre. D'accord? Et la dernière étape, bien, je vais prendre mon hackelle et je vais le tourner. Alors, la première fois, je vais faire un tour complet. Ensuite, je vais faire quelques tours pour venir vers l'avant. Comme ça ici. Comme ça. On va couper ça. On va se faire une belle petite tête. Comme ça ici. Et puis, notre nœud de finition. Comme ça. Bien entendu, on met un petit peu de colle. Mais moi, ce que j'aime faire aussi à la fin, c'est que j'aime prendre mon aile. J'aime ça la soulever comme ça. Pour que ça fasse vraiment comme si c'était des ailes d'un éphémère qui sont ouvertes en arrière. Alors, ça vous donne ça ici. Ça vous donne une petite mouche. Alors, ça, c'est la petite mouche que j'ai mis sur mon site Facebook hier. Alors, là-dessus, bien, ceux-là qui ne sont pas dehors aujourd'hui en train de gratter, bien, vous pouvez vous faire des belles Green Drake Stimulator pour le printemps prochain. Merci d'avoir regardé.